Justement au niveau du Neuchâtel-Xamax, on va vous parler d'un homme qui est le clé de ce début de saison, notamment pour le jeu Neuchâtelois, c'est Thibaut Corbat. Le milieu défensif a déjà inscrit deux buts en l'espace de quatre journées, l'un contre Haro et l'autre contre Vollen. Sébastien Clément est allé rencontrer le Vaudois qui revit après un début d'année 2017 difficile. Après une opération à l'Aisne qui l'a écarté des terrains durant trois mois au deuxième tour de la saison passée, Thibaut Corbat est revenu en forme pour le nouvel exercice, même si tout n'a pas été facile. Après la saison passée, avec ma blessure, avec tout ce qui s'est passé, j'avais à cœur de revenir en forme. Dans la tête, ce n'est pas toujours facile d'être blessé, après ce n'était pas quelque chose de grave, donc je savais qu'il fallait juste être patient et que ça viendrait avec le temps. Maintenant, j'ai repris ma place, je suis content et maintenant j'essaie de passer un palier. Et c'est sûr que pour passer ce palier, je devrais prendre mes responsabilités et en faire plus. Avec deux réussites lors des quatre premiers matchs, le milieu de 23 ans part sur de bonnes bases pour sa deuxième saison à la Maladière. L'ancien junior de Lausanne est encore en pleine progression. Mais pour l'heure, le Vaudois semble faire de bons choix de parcours, comme celui de rejoindre les Bordurins à 16 ans. Je pense que mon départ à Bâle, ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'éloigne un peu de la famille, de devoir me responsabiliser un peu plus. Après, bien sûr, toutes mes expériences, que ce soit à Bienne ou même à Lausanne avant, je pense que tout mon parcours a fait ce que je suis maintenant. Si je pouvais changer quelque chose, je ne changerais rien. Aujourd'hui, dans une équipe ambitieuse comme Xamax, Corbat est pour l'heure un des joueurs les plus utilisés par Michel de Castel. De quoi le satisfaire ? Moi, tant que je joue, je suis content. Mais c'est sûr que dans cette équipe, je me sens bien. On l'a vu sur ce début de saison où je mets deux buts, même autant de buts que la saison passée. Mais non, je suis bien ici, je suis bien dans cette équipe. C'est comme ça que je prends du plaisir. Tout va bien. Tout va donc bien pour Thibaut Corbat et Neuchâtel Xamax, qui ont la Superligue en ligne de mire. Reste maintenant à faire le plus dur, franchir le dernier pas pour y parvenir. – Gabel Chapuza, Thibaut Corbat a longtemps été blessé, mais c'est toujours intéressant de voir ses romans finir leur formation, après notamment là pour lui, le Timbo, en Suisse allemande, il est allé à Bâle. – Oui, bon, il avait fait un choix, il était parti de Timbo, il était déjà excellent et tout. À Bâle, il a fait toutes les sélections nationales jusqu'au moins de 21 ans. Malheureusement, il n'a pas passé le dernier cap. C'était de la même volée qu'Aras et compagnie, ils jouaient ensemble. Je les ai vus avec les moins de 21 ans de Bâle. Puis après, il s'est relancé à Bienne. Malheureusement, Bienne a fait faillite. Donc la saison dernière, il a débarqué à Neuchâtel. Il a fait un excellent premier tour. C'est en 6, en 6, 8, en disons, c'est un joueur qui travaille pour l'équipe et qui est pas mal à droit. Comme il a dit, il marque peu souvent, mais cette année, je vous rappelle qu'il a ouvert le score lors du premier match contre Haro. Et puis, il a sorti Neuchâtel du pétrin en égalisant à Brolone. Il marque que contre les équipes argoviennes, finalement. Oui, peut-être. C'est un petit peu plus facile vu qu'ils sont en pleine détresse, nos argoviens. Non, c'était un excellent joueur et tout. Il lui a manqué peu de choses pour vraiment passer à l'état supérieur. Forcément, dans le projet, on va dire, Lausanneau-Vaudois du côté de la Ponteuse, est-ce que c'est ce type de joueur-là que maintenant, Lausanne doit essayer d'aller rechercher ? Ça va être une deuxième saison pour lui en Challenge League avec Neuchâtel. Est-ce que c'est ce type de joueur-là que, justement, Lausanne doit aller maintenant rechercher ? Il est clair que s'il n'était pas parti à balle, il jouait actuellement en Super League avec Lausanne parce que c'est un super joueur qui a le niveau dans tous les domaines. Techniquement, il n'est pas maladroit, il voit le jeu et tout, il sait défendre. Non, c'est un type intelligent. Il a 24 ans, ce n'est pas trop tard. Mais disons, ça serait bien pour lui. Je pense que dans son plan de carrière, il pourrait monter avec Neuchâtel. Je pense que c'est ce qu'il a un petit peu dans la tête. Mais donc pour vous, il a maintenant les qualités pour pouvoir aller jouer en Super League. J'en ai parlé avec Peter Seller quand il était sur le plateau. Il a dit que c'est un joueur qui m'intéresse. C'est vrai que c'est un petit joueur avec du potentiel.